Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans le 16e arrondissement de Paris. Comme vous pouvez le voir derrière moi, peut-être que ce n'est pas assez clair à la caméra, on est à proximité du Parc des Princes pour enfin lancer cette nouvelle saison 2021-2022. Enfin, après des mois et des mois maintenant, plus d'un an et demi maintenant de restrictions, on retrouve enfin un stade avec une jauge pleine, ça commence ici au Parc des Princes, avec 48 000 supporters, je l'espère, qui seront chauffés à blanc pour lancer cette nouvelle saison. Avec de nouvelles mesures pour entrer au stade, si vous suivez un peu mes aventures sur Snapchat, vous connaissez mon opposition à ce nouveau poste sanitaire qui est entré en lice, enfin, qui est entré en application. Mais le temps que ça se tasse et qu'on passe à autre chose, on va faire avec. Donc aujourd'hui, on va s'y coller, ça va se jouer ici au Parc des Princes, PSG contre Strasbourg. Avec la présentation en même temps des nouveaux joueurs, des nouvelles recrues du PSG, ça a été assez lourd, lourd, lourd. Le mercato du PSG, vous avez pu le voir, ils ont signé Messi, mais aussi, on en parle un peu moins, Wijnaldum, Ramos, Ashraf Hakim qui est très bon. Bref, là, l'objectif clairement du PSG cette année, c'est de gagner la Ligue des Champions, le championnat évidemment, mais si la Ligue des Champions est bonne, au pire, ils s'en fichent un peu. C'est l'objectif principal. Le sujet de notre visite, vous imaginez bien, c'est évidemment le retour des supporters, le grand retour des supporters. Et vraiment, depuis quelques mois, depuis l'Euro, on a pu se rendre compte à quel point ça change tout, ou à un stade avec des supporters, à quel point le football sans supporters, ça ne sert à rien. En vrai, que 11 contre 11 qui courent derrière un ballon, comme certains diraient, ça ne sert vraiment à rien à partir du moment où ça transmet d'émotion à personne, où ça ne fait vivre personne, où ça ne crée pas une certaine atmosphère. Enfin, on retrouve ça, et ce sera le CUP qui annumera le virage au Thaï, et on sera juste à côté, en espérant que l'ambiance soit lourde. Ils annoncent, enfin, j'ai pu voir quelques articles de presse, donc quoi, ils vont faire un show retour, on va en profiter pour voir ce que ça va donner. Allez, on se retrouve tout de suite. Là, je suis ici, juste à côté du parc, avec Bastien, on va faire un petit peu l'avant-match de ce premier match de la saison 2021-2022 au Parc des Princes, c'est parti. Bastien, tu es à quelle tribune, dis-moi ? Je suis à la tribune au Thaï. Tribune au Thaï, ok. Tu es dans le bloc avec Collectif Ultra Paris et tout. Abonné depuis moins 4 ans. Ouais, j'ai entendu, apparemment, il prépare du lourd pour aujourd'hui. Ça va être chaud. Ça va être chaud pour les présentations des nouveaux joueurs et tout ça. Ouais, d'ailleurs, tu as pensé quoi, en parlant de présentation de nouveaux joueurs, tu as pensé quoi du Mercato ? Bon, en toute honnêteté. Ouais, je pense que c'est le plus grand recrutement de toute l'Europe, donc voilà, après, on va... Là, cette année, on va envoyer du lourd. Ouais. Ça va être lourd. Bon, je vous souhaite que ça soit lourd, alors. Bon, alors, c'est parti, alors, pour la saison 2021-2022, Auteuil, Bastien, Allez, on se retrouve en présentation rapide de l'équipe qu'on visite aujourd'hui. Ce sera le nouveau format de cette saison. Alors, le PSG, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a été créé en 1970 officieusement. Disons que c'est un peu compliqué. Officiellement, le PSG est la continuation du Stade Saint-Germain qui a été créé en 1904. Mais ensuite, après, le Stade Saint-Germain avait fusionné avec le Paris FC en 1970. Puis, c'était séparé, mais a gardé le nom de PSG. Donc, officiellement, la date de création, c'est 1904, mais officieusement, 1970. Donc, ils ont gardé l'identité du club, du PSG, même si le Paris FC existe aujourd'hui encore. Et je suis là pour en témoigner, étant donné que vous connaissez mes affinités vis-à-vis de ce club. Alors qu'on entend déjà les supporters, je ne sais pas si vous entendez au loin. Allez, allez ! Allez ! Le club évolue au Parc des Princes et les couleurs du club sont le bleu, blanc, rouge. Plutôt rouge et bleu, avec le fameux maillot Eschter, qui est le maillot emblématique du club, même si cette année, il ne sera pas celui qui sera utilisé. Le rival, bien entendu, vous vous en croyez, c'est l'Olympique de Marseille. Ça, une rivalité qui date des années 90, qui, bien qu'au début, était un peu artificielle, vu qu'elle a été mise un peu en avant à partir de rien. On en reparlera plus tard de ça. D'ailleurs, je ferai un épisode sur « Parlons rivalité » là-dessus. Il y a aussi une petite rivalité, mais ça, c'est plus sportif avec l'OL, mais qui est, disons, moyenne en Ligue 1, mais qui est vraiment grande, chez les féminines notamment, parce que c'est le classico, chez les féminines, c'est le PSG-OL. Et pour cette année, le PSG s'avance avec une équipe 5 étoiles, vraiment. Clairement, sur le papier, sur le papier, c'est la meilleure équipe d'Europe. On va voir ce que ça donnera en pratique, mais si Mauricio Pochettino arrive à faire quelque chose de ça, ils vont t'en casser cette année, on va pas se mentir. C'est en plus avoir fait venir Messi, qui, on peut en discuter, mais qui est probablement l'un des meilleurs joueurs du monde, sans problème. Donc, on verra bien ce que ça va donner en pratique. Alors, c'est parti. Quel plaisir de vous en prier, de vous en prendre à nouveau. Il serait exceptionnel à plier d'un titre. Trois raisons. La première, c'est le premier match de la saison. On part. La deuxième, avec, dans un instant, à l'heure, je vais voir les pensionnaires de bonheur de vous présenter, les centres crues, qui vont permettre à votre deuxième match. Et enfin, après ce qu'on peut dire, c'est le premier match de la saison. Et enfin, après ce qu'on peut dire, c'est encore les supporters, c'est là ! Les USA ! Tout de suite, il y a le plaisir de les accueillir. Je vous remercie de l'attention. Le Chorat, la terre à droit. La tradition de la parenté est le plus grave et le plus grave, le temps de la foule. Les champions, les champions de la région, leur kicked, le plus grave, le plus grave et le plus grave, le plus grave et le plus grave, le plus grave, le plus grave et le plus grave, les champions de la région et le plus grave et le plus grave je vous remercie de la deuxième thing, S'il vous plaît, là je parle d'un milieu terrible, de traditionnel et de l'ionnaire. Il n'y a pas qu'on a été champion, mais qui est l'un de l'autre. C'est bien la première ligne, le numéro de suite parisien, Jean-Pierre Lyon ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti ! 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 !